Ah, c'est des caméras maintenant ! C'est que pour la caméra. On fait genre on s'en va devant la caméra. Et dès que c'est fini, je te lâche. Avec Alar ici, Zaro, on va se préparer. Donc, let's go pour un get ready with us. Donc là, on va se maquiller pour aller où, Zara ? On a besoin. Voilà. Bref, en gros, hier j'ai pété un cam. Parce que je venais à peine de réaliser pour de vrai qu'on m'avait rendu pour une conne. Mais en plus, le problème, c'est que c'est pas la première fois en fait. Ouais, non, ça c'est mon quotidien, on me prend tout le temps pour une conne. On dirait qu'elle a grave, elle a du caractère, mais on dirait qu'elle a grave du caractère. Sur d'elle, bah si, après t'es sûre de toi, t'as du caractère et tout. Mais genre avec les gens, elle se fait hyper avoir. Ouais, c'est ça. Vraiment, elle se fait super, super avoir. C'est trop bien d'avoir une copine youtubeuse. Parce que t'as des YouTube d'Andergaard. Tu peux en repartir avec. Là, je fais un pic pour la caméra. Ah merde. Ah, c'est pour faire tout ça. Bah oui, sinon je ne peux pas repartir que tu leur donne la fin de la tête. En fait, on est des youtubeuses qui sont pas de sous, tu vois. Non, je suis une bouffonne en fait. En gros, moi je suis, comment vous expliquez ? Si quelqu'un a un problème, même si la personne, je ne la connais pas. Si elle m'en parle, je vais, bah je vais l'aider. Genre, je vais plus que l'aider. En fait, vous allez, genre vous êtes copine avec Audrey, vous allez lui dire. Ou même pas copine connaissante. Ouais, même pas. Oh, j'ai pas de sous, j'ai besoin de 50 euros. Bah tiens, elle va lui donner. Mais si elle, elle a moins 50 ou 50, elle va donner quand même. Ouais, voilà, en gros c'est ça. Parce que c'est bien et c'est pas bien, quoi. Bah c'est surtout pas bien parce qu'au final, ça a été, ça m'a jamais été bénéfique. Non, jamais. Parce que, en fait, j'allais expliquer mais je veux pas. Non, non. En fait, le truc c'est quoi ? On ne veut pas vraiment expliquer l'histoire parce que c'est une amie à une amie et on ne veut pas la mettre dans la sauce en fait. Et moi qui prends plus de distance avec les gens et qui ne donne pas tout comme elle, elle fait, bah j'ai plus de reconnaissance limite. On mettra une tête de clou. Avec la musique en fait. En fait, les gens, tu leur donnes tout. Et c'est vraiment tout. Mais tout. Genre. Mais en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils ne sont pas reconnaissants. C'est ça ? C'est ça, les gens, ils ne sont jamais reconnaissants de ce que tu fais pour eux. Et le truc, c'est quoi ? C'est que j'ai pas envie qu'après, dans les commentaires, ouais, non, mais ça veut dire que tu prends service pour qu'on te dise merci alors que MDR. Genre, on n'attendait rien du tout, rien du tout. Mais on a eu moins que rien. Genre, on n'attendait rien, mais on a eu. Tu as eu. Ouais, ouais, j'ai eu, ah oui, toi, t'as tout vu. On a eu moins que rien, même pas du tout. Après, ça sert à rien de beaucoup de gens en parler parce que vous n'allez même pas comprendre. Mais en fait, trop beau, trop con, on dirait que je suis toute blanche, mais c'est pas vrai. C'est très malgré. Ah non, j'ai eu peur. En fait, trop beau, trop con, c'est vraiment la vraie question. Parce que plus t'es gentille avec quelqu'un, et plus les gens marchent dessus. C'est ça. Plus tu veux faire du bien aux gens autour de toi, plus ils vont te cracher dessus. C'est ça que j'ai remarqué. Et ça m'est toujours arrivé. J'ai l'impression que je radate en fait, depuis que je suis sur ma chaîne. Mais ouais. Mais ça, c'est mon coach. En fait, c'est ça, c'est que quand on voit André, on se dit, « Voilà, elle a le caractère, la fille, elle ne se laisse pas faire et tout. » Mais sachez que c'est une grosse bouffonne. Voilà. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, moi, je suis une grosse bouffonne, surtout quand t'as besoin de moi. Et ben, je vais tout faire. Mais une fois que la personne n'a plus besoin de moi, elle me met à la poubelle. Tout le temps. Mais genre ça, ça m'arrive tout le temps. Et même ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez bien remarqué qu'il y a des gens qui apparaissent et qui disparaissent. Et du coup, le truc, c'est que c'est moi qui va passer pour la folle, pour la méchante. Alors que, hé, les gars. Elle s'est toujours à voir. Tout le temps. Moi, vraiment. Tout le temps. Tout le temps. Et vu que je suis une fille hypersensible, et ben, du coup, on va essayer de m'avoir sur ça. Genre, ouais. Bref, je n'ai pas entendu les détails, parce qu'après, on va encore me mettre dans la sauce. Donc, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, si on peut vous donner un conseil, ne faites pas comme moi. Ça ne sert à rien. Il faut prendre des distances avec les gens. Exactement. Il faut se méfier des gens. Sauf que moi, je ne sais pas me méfier des gens. Du coup, je crois que tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Et ouais, en fait, de notre groupe de copines, Aurélia, moi et Audrey, Audrey et Aurélia, elles sont fort, fort dans le social. Et moi, un peu moins. Genre, donc, moi, s'il y a quelqu'un qui va avoir un problème, je vais l'aider, mais je ne vais pas lui donner. Ah ouais. En fait, elle va t'aider, mais genre, elle ne va pas se mettre dans la merde pour toi, en fait. Plus jamais t'aider. Genre, elle va t'aider. Et déjà, c'est l'envie. Si elle n'a pas envie, ben, peut-être pas. Alors que moi, tu vois, c'est des trucs, je vais t'aider. Même si genre, je sais que ça me met dans la merde et tout et ça me fait un peu chier, mais je vais le faire. Je vais prendre sur moi, comme si, limite, la personne, c'était quelqu'un de ma famille et que je devais l'aider. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors que c'est des gens que je ne connais pas. Du coup, après, au final, je suis là, je pleure parce que les gens me la mettent dans le cul. Donc, bref, ça, c'est une autre histoire. Tu ne vois pas, Lévis ? Ah, ben, on peut raconter ça, on peut faire une story time sur ça. Alors, vas-y, raconte en premier. En fait, je vous explique. Si vous l'avez suivi, vous avez déjà dû voir que... Suivez-moi sur Instagram. Ouais, elle avait fait un live et, en fait, elle avait aidé une fille de 14 ans qui s'était fait taper par son copain, etc. Attends, je raconte comment ça s'est passé parce que les gens sur YouTube, ils n'ont pas vu. En gros, c'était un jour comme ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas deux semaines. On était avec Chris au soir et tout. On partait pour chercher des sushis parce que, genre, je n'avais pas mangé de la journée, j'avais trop envie de manger des sushis, tu vois. Du coup, on va à la voiture, on est là pour démarrer, donc on est en bas de chez moi. Et donc, du coup, on descend et tout, machin, dans la voiture. On voit... Eh, c'est comme dans les films de l'heure. En plus, la fille, elle ressemble trop aux petites dans les films de l'heure. Tu sais, les petites blondes, toutes... Ouais ! On aurait trop dit une meuf comme ça, genre, trop de trucs dans les films, bref. Et genre, la meuf, elle toque à la fenêtre. Chris, elle montre, regarde. On voit la meuf à la fenêtre, c'était le soir, il faisait grave nuit, tu vois. Et elle dit, enfin, ouvrez-moi. Et Chris, au début, il ne voulait pas ouvrir. En fait, on était un peu méfiant. Mais moi, je la vois de plus près et je dis, non, ça se voit, elle n'a pas vraiment besoin d'aide. Du coup, on ouvre. Elle pleure, elle pleure. Elle dit, oui, est-ce que je peux appeler avec votre téléphone ? Bon, on a accueilli une troisième personne, dis bonjour. Coucou. C'est une star internationale, donc on ne va pas trop dévoiler son identité. Non, c'est une tatouesse, elle s'appelle Sarah. Je vais tomber sur l'insère à mon barre d'info, si vous voulez. Attends, je te cache, je te cache. Donc, on en était où, du coup, Sarah, dans notre histoire ? Oui, elle a toqué à la porte et tout. Du coup, nous, on avait trop peur. Genre, elle me fait toquer à la fenêtre de ma voiture, tu vois. Genre, la nuit. Et du coup, on avait un peu peur. En fait, on avait peur. On s'est dit, c'est bizarre, en fait. Genre, pourquoi il y a une petite fille qui toque à la fenêtre ? Bref. Et moi, vu que j'ai vu qu'elle pleurait, je dis, vas-y, Chris, ouvre la fenêtre. Enfin, ouvre la fenêtre. Et elle dit, ouais, je peux avoir le téléphone et tout. Je dois appeler ma soeur. Et je vois, elle fond en larmes. J'ai vu que moi, je sors de la voiture. Et à ce moment-là, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Parce que, je vous jure, comme dans un film, je sors de la voiture. Et il y a un mec hyper chelou qui est, genre, derrière. Du coup, je me suis dit, c'est un guet-apon. Ah, t'imagines ça ? Eh, j'ai pensé, eh, ça m'a traversé l'esprit, genre, deux secondes. Mais je me suis dit, c'est trop bizarre. Elle m'entraîne dehors, la fille. Et là, il y a un mec hyper chelou. C'était ici, c'était devant chez elle. Oui, oui, ou pas. Mais en fait, non, le mec, il faisait sa vie, quoi. Ça se trouve qu'il était super gentil, mais j'ai eu des a priori sur lui. Et, je suis désolée si tu passes par ici. Et donc, du coup, elle vient, tu vois, elle fait le tour de la voiture. Elle vient me voir. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, ouais, est-ce que je peux appeler avec ton téléphone ? Mon téléphone était éteinte, du coup, on a presque eu de crise. Pour appeler ma sœur, j'ai dit, pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que tu fais dehors et tout ? Elle me dit, mon mec, il m'a tapé. J'ai dit, t'as quel âge ? Elle me dit, 14 ans, j'ai dit, putain, 14 ans, t'as un mec déjà ? Ça, je comprends pas. Mais il n'y a pas de soucis. Non, 14 ans, t'as pas un mec. Tu connais, t'es amoureuse d'un gars dans ta classe ? Mais oui, attends, tout de suite, je raconte. Mon mec, il m'a tapé et tout. J'ai dit, comment ça ? Il est où ton mec et tout, machin ? Elle me dit, ouais, j'étais chez lui. Et après, quand ça va raconter sa vie, je vous pose des questions. Elle me dit, oui, en fait, ça faisait un mois que j'étais là-bas. Et il me tape tout le temps, ça arrive souvent. Enfin, il fait que me taper tout le temps. On appelle sa sœur. La première chose que sa sœur, elle dit au téléphone, c'est, il t'a encore tapé. Genre, elle a même pas parlé, la petite, qu'elle a sorti ça. Donc, c'est un truc hyper récurrent. D'un côté, je me suis dit, ça veut dire, ça va, c'est pas une menteuse, tu vois, la petite. C'est que ça arrive. Et du coup, on était hyper choquée. Parce que moi, j'ai une petite sœur, Maëva, elle a 17 ans. Et rien que, enfin, elle est plus vieille que la petite. Mais moi, je n'ai même pas imaginé que ma petite sœur, elle me vient me voir en larmes. Me dire, mon mec, il m'a tapé, je vris, tu vois. Et en fait, c'était trop une peu chère. Enfin, la petite, elle faisait trop pitié. Vraiment, elle faisait trop, trop de la peine. Moi, j'ai oublié mes sushis. J'ai dit, bon, allez, on appelle sa sœur. On appelle sa petite, sa sœur. Du coup, elle a dit, bah, vas-y, on va arriver. Elle habitait genre à 25 minutes de chez moi. Je ne vais pas dire la vie et tout, parce que bon, on ne peut raconter la vie des gens ici. Et du coup, on monte avec la petite. Chris et moi, ça fait très kidnappeur. Parce que c'est trop bizarre. On monte chez nous, tu vois, avec la petite. Et puis la petite, elle n'a pas peur. Enfin, elle ne nous connaît pas. Elle monte avec nous. Ouais, mais elle vous a senti, je pense. Bah, elle a senti. Son mec, elle a senti. Et pourtant, il a ta base. Donc, bah, c'est trop bizarre. Enfin, moi, j'aurais eu peur. Après, quand tu es désespérée, je pense, tu fais confiance aux gens. Ouais. Et donc, elle monte à l'appart. Et genre, on n'était vraiment pas bien. Chris et moi, on n'arrêtait pas de se regarder en mode la pauvre. Et du coup, je lui ai dit, oui, t'as mangé. Tu veux quelque chose et tout ça. Elle ne me répondait pas forcément. Genre, elle était trop bizarre. Elle était vraiment pas bien. Du coup, je lui fais un chocolat chaud. Je lui donne des gâteaux. On l'a fait asseoir. Et elle faisait trop de la peine. Et on commence à lui demander, ouais, qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment ça se fait ? Tes parents, ils disent quoi et tout ? Et elle nous dit, ouais, en fait, ma mère, elle s'en fout. En fait, elle a rencontré ce mec-là, son mec, au foyer. Et son mec, vous vous doutez bien qu'il n'habite pas tout seul. Il a 14 ans. Donc, il habite chez ses parents. Il a 14 ans. Ouais, ben oui, ils ont le même âge. C'est des enfants. Et ça se passe chez les parents du mec. Et du coup, je lui dis, mais attends, il est chez ses parents. Et donc, du coup, ses parents, ils disent rien et tout. Elle commençait à me dire, déjà, sa mère, elle a perdu de son fils. Donc, OK. En fait, c'est vraiment des bails de Pascal le grand frère. Mais c'est vraiment grave le délire de Pascal le grand frère. Tu vois, quand tu regardes l'émission, je te dis, non, mais tu regardes l'émission, je te dis, c'est des trucs qui n'arrivent pas dans la vraie vie, quoi. Genre, ça, c'est des trucs qui sont dans des contrées obscures. Mais en fait, non, ça arrive partout. Et donc, elle nous raconte ça, ça faisait trop pitié. Et du coup, j'ai dit, ben alors, le père de ce garçon, il doit être là. Elle me dit, non, mais le père, c'est un alcoolique et il tape sa femme. J'ai dit, ah, OK. Donc, c'est le genre d'ambiance. Chris et moi, on se regarde. On se dit, ouais ? Et donc, j'ai dit, OK, donc en gros, toi, ta mère, elle s'en fout que tu pars pendant un mois chez des gens qu'elle connaît pas. Elle sait que tu te fais taper, mais elle dit rien. Et les parents du mec, ils te disent rien et ils te défendent pas. En gros, c'est ça. Elle me dit, ouais. J'ai dit, OK. Du coup, c'est tout, sa soeur, elle arrive. On l'accompagne auprès de sa soeur. Sa soeur, elle nous dit merci qu'elle va appeler la police pour pouvoir aller chez le mec. Parce que du coup, il y a toutes ces affaires à la petite qui sont encore chiés le gars. Parce qu'en fait, lui, il bloque ses affaires pour qu'elle revienne à chaque fois. Et c'est quel genre de relation toxique à 14 ans, ça ? 14 ans, je l'ai déjà. 14 ans ! Tu te fais taper, le mec, il contrôle ta vie. Et bref. En plus, tu vois, tu dois avoir vraiment un esprit qui est complètement mélangé. Parce que normalement, je suis à te dire, c'est les parents qui me protègent. Mais les parents, ils sont spectateurs de ça, mais ils font rien. En même temps, si le mec, il a été élevé dans la violence. Ouais, c'est ça. Du coup, à un moment, le papa, il voit leur fils faire ça. Mais du coup, pour eux, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout. Sa soeur, elle arrive. Elle nous dit, on va appeler la police, machin. Nous, on retourne chez nous. On était bouleversé, c'est moi. On se disait, qu'est-ce qui vient de se passer ce soir ? Du coup, la petite, je ne l'ai pas dit, mais je lui avais dit, quand elle était encore dans mon appart, qu'il faut vraiment qu'elle mette fin à cette relation. En vrai, je savais qu'elle n'allait pas m'écouter. Enfin, c'était sûr qu'elle n'allait pas m'écouter. Déjà, même les adultes qui sont dans des relations comme ça, c'est dur pour elle d'en sortir. Moi, alors, une enfant qui n'est pas forcément encadrée, qui a une famille qui s'en fout d'elle, elle ne va pas lâcher le mec qui a... Enfin, tu vois, s'il lui dit, je t'aime deux, trois fois, ça y est, c'est fini. Parce que ça se voit qu'elle avait besoin d'amour, tu vois. Du coup, j'avais dit, ne retourne pas parce qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours. T'es trop jeune pour mourir sous les coups d'un mec, c'est même pas un homme, c'est un enfant. Tu peux pas mourir comme ça et tout. Elle me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison et tout. Elle n'a pas écouté. Jusqu'à il y a quelques jours, là, il y a deux jours, deux, trois jours. Hier soir, avant-hier, avant-hier. Il y a deux jours, je vous avais dit qu'on avait appelé sur le téléphone de mon copain et tout ça. Donc, c'est mon mec qui avait le numéro de la petite. Et donc, Chris y reçoit un message de la petite qui dit, est-ce que vous êtes chez vous ? Genre comme ça, d'un coup. Et donc, Chris y m'envoie un message, il me dit, ouais, appelle-la parce que moi, je suis en train de bosser et tout. Et du coup, le temps que je la recontacte, parce que je suis au volant, j'essaie de l'appeler. Mais vu qu'elle n'avait pas mon numéro de téléphone, elle n'a pas décroché. J'envoie un message et je lui dis, ouais, c'est Audrey, c'est nous qui t'avions aidé la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me répond texto, genre, je ne sais pas combien de minutes après. Oh, t'es trop belle, Zara. Arrête. Si, si. Elle me répond texto. Ah, j'avais besoin d'aide, mais c'est bon. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle répond encore, genre, plusieurs minutes après. La même chose que la dernière fois. Du coup, ben, je ne réponds plus parce que, ben, elle ne me parle pas forcément, tu vois. Elle me dit juste, j'avais besoin d'aide, mais c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé, la même chose que la dernière fois ? Genre, en fait, limite, elle était détachée de la situation. Genre, on aurait dit que c'était limite normal, tranquille et tout. Ok, du coup, ben, moi, j'ai trouvé ça un peu chelou. Du coup, mes potes, Zara et Aurélia, elles étaient avec moi à ce moment-là. Elles m'ont dit, Audrey, fais attention. Parce que je crois qu'elle a vu que tu pouvais grave l'aider tout le temps. Ouais. Et que, genre... Moi, je me suis dit, elle va voir que... Mais même Aurélia, elle l'a vu direct, elle a dit, tu vois, genre, ils l'ont vu qu'ils étaient gentils, ils l'ont fait rentrer chez elle et tout. Tu sais pas ce qu'elle peut penser derrière la fille ou... Elle fait un truc de fou, ouais, on sait jamais si... Je sais pas, j'ai trouvé ça trop bien. Mais en fait, ouais, tu la connais pas, là, non ? Ouais, je sais ça. C'est pas une tension, vraiment... Et donc, si elle commence à venir une fois, deux fois, ouais... C'est bizarre. Mais c'est chiant, parce que... Mais tout, si t'avais vraiment besoin d'être, t'insiste. Parce qu'elle me dit, non, rien, c'est bon, c'était pareil que la dernière fois, ils vont encore taper et que j'étais dehors. Enfin, c'était trop bizarre, moi, je trouvais, tu vois. Et puis, elle parlait plus comme la dernière fois, hein. Elle parlait comme une grande fille, genre... Je dis, ok. Du coup, je réponds plus. Mais après, genre, quelques minutes encore plus tard, ou quelques heures, elle dit, ah, vous avez essayé de m'appeler ? Oh, c'est trop gentil, merci, je dois vraiment vous faire chier. Ouais, elle a dit ça, genre. Faut faire gaffe aussi à son gars, parce qu'on sait pas, à 14 ans... Mais ouais. Enfin, tu vois, on sait jamais si elle en parle... Elle est minère, elle est minère, la fille. Tu penses qu'il peut faire des trucs d'où ? J'en sais rien, mais le problème, c'est que, enfin, c'est trop chaud de... Ouais, d'accure, tout le monde les gens comme ça, ouais. Mais le problème, c'est que c'est aussi une meuf qui a besoin d'aide, tu vois. Mais c'est ça. Mais en fait, elle a besoin d'aide, mais sa soeur, elle est là pour elle. C'est ça que je comprends pas, sa soeur, dès qu'on l'a appelée, elle a débarqué. Et je crois que c'est la petite qui veut pas, en fait. Qui veut pas de l'aide de sa soeur ? Non. Elle appelle que quand, elle se fait taper. Mais sinon, le reste du temps, ben, je pense pas qu'elle doit être grave en contact, hein. Du coup, enfin, je pense pas, je pense pas. Du coup, je comprends pas. Du coup, c'est des trucs vraiment d'histoire de famille. Mais moi, je pense... En fait, moi, j'étais prête à lui dire, ouais, vas-y, ben, reviens chez moi, et tout. Ouais. Mais du coup, Aurélien et Zara, elle m'ont dit, lui, fais attention. Fais vraiment attention, parce que même si elle est petite, elle est mignonne, et tout, tu connais pas la vie des gens, tu vois. Et y a des gens, même s'ils sont petits, ils ont des esprits détraqués, hein. Non, je pense que tu peux l'aider, mais ouais. Mais de loin. Mettre un peu de distance. Voilà. Mais sa grande soeur, elle avait l'air vraiment désemparée. Genre, le peu que je l'ai vue, elle était là en mode, mais on te le dit à chaque fois, Lucie, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Ah, mais Lucie, c'est pas un signe de trucs d'horreur, là ? Lucie ? Mais ouais, elle est petite, elle s'appelle Lucie, et tout. Ça fait trop peur. Donc maintenant, dites-moi, Lucie, vous aurez fait quoi ma place ? Moi, je l'aurais pas. Déjà, elle serait jamais rentrée chez moi, donc... Je l'aurais aidée, c'est normal, si quelqu'un y pleure et qu'il tape devant ta voiture, c'est normal. Mais par contre, l'aider, la faire rentrer chez moi, et tout, ça, j'aurais jamais fait. Moi, je fais rentrer tout le monde chez moi, ça fait de me faire. Ça, j'imagine. Les inconnus. Elle fait rentrer tout le monde, elle héberge tout le monde. Oh, non, parlons pas de l'hébergement. Donc voilà, les gars, en tout cas, faites attention à vos fréquentations. Et après, on avait parlé, enfin, on avait fait un débat sur Instagram par rapport à ça, et moi, j'avais dit, c'est surtout par rapport aux parents. Et du coup, les gens m'ont dit, non, mais les parents, ils ont beau tout faire, si tu tombes sur des gens, machin. Je suis désolée, mais à 14 ans, moi, même si je suis amoureuse, mais comment, comment, j'ai envie de fuguer et tout. Ma mère, elle me retrouve, elle me nique ma rache, elle me laisse à la maison. Voilà, ça dépend des parents, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas parce que t'as pas une mauvaise éducation, que t'as une mauvaise éducation, parce que tu vas dormir chez ton copain. Non. Mais je pense que ça dépend des parents. Voilà. Comment t'as grand-dier. Ça veut dire, ta mère, une fois, elle au courant de ton mec, elle te laisse repartir là-bas pendant un mois. Mais sa mère, elle est déjà dans une situation où elle est bloquée avec... C'est quoi ? C'est le... Ah non, c'est le père de... Ouais, ouais, c'est le père de ça, c'est l'autre famille. La fille, moi, je parle de la famille à elle, à la petite. Elle est avec sa mère. Sa mère, elle te laisse partir un mois. Elle me dit, ouais, ma mère, elle s'en fout. Ça veut dire, ben voilà. Oui, mais attends, c'est une fille qui était de foyer en foyer. Genre, ils ont pas de... Comment dire ? Non, elle est partie en foyer, oui. Mais je sais pas combien de fois elle est restée au foyer. Oui, non, mais donc c'est qu'elle n'a pas un cadre familial. Voilà. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Donc ça dépend de ça, parce que même si... Si t'as un cadre familial sain et que tu tombes, voilà, dans une... Parce que ça peut arriver à tout le monde, d'être dans une relation abusive, voilà. T'as beau avoir des parents qui sont aimants, tu peux tomber dedans. Mais si t'as vraiment des parents qui sont là pour toi, je suis désolée, à 14 ans, ça t'arrive pas. Ça veut dire que ça arrive une fois, ta mère elle est au courant, elle te laisse jamais retourner là-bas. C'est impossible. Non ! Ouais, non, je suis d'accord. À 14 ans. Non, je suis d'accord. Sarah. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que ça va être trop difficile. Voilà. Parce que je pense qu'elle a l'habitude d'avoir des relations qui sont abusives et abusives, donc je sais vraiment pas... Et moi je pense, en tout cas, le peu que j'ai parlé avec elle, j'ai l'impression qu'elle cherchait justement de l'attention et de l'amour. Et genre, c'est une manière pour elle d'exister, d'être avec une personne qui la tape en fait. Et donc c'est ce que je disais, les gens me disaient non, mais ça peut arriver à tout le monde, ça dépend pas des parents. Moi j'ai dit, ben si. Si, il y a des parents... Parce que ça peut arriver à tout le monde, oui. Mais ça peut pas arriver à une enfant de 14 ans pendant un mois sans que personne n'agisse. C'est impossible. Ma fille de 14 ans, je suis au courant qu'elle se fait taper. Je suis désolée, je vais la chercher par la peau du cul, ça n'arrive pas. Mais même sa soeur, mais même sa soeur, parce qu'elle appelle sa soeur quand elle en est presse. Parce que sa soeur, elle a beau dire oui, on te le dit, on te le dit, mais au bout d'un moment, il faut agir, il faut frapper, il faut faire des choses. Parce qu'elle dort chez lui, c'est pas une après-midi avant chez elle. Il faut agir au bout d'un moment, ben oui, mais qui te laisse dormir à 14 ans, c'est un mec qui te tape pendant un mois. Genre ma fille, elle a un foyer en fait. Mais on appelle ça un des cassoces. Ben oui, c'est la cassocerie internationale. Mais oui, mais c'est horrible en fait. Ça fait pitié, franchement. Parce qu'en plus, c'est même pas forcément dans un... Chris me disait aussi, c'est à cause de la précarité, la pauvreté et tout. On a tous été pauvres, mon frère. Ça joue, franchement. Ben oui, ça joue. Mais on a tous été pauvres. Oui, c'est une accumulation. Mais en fait, t'as vu... Tu l'aurais dit où t'habitais ? Non. Ah, mais genre où on habite, genre c'est... Comment te dire, tu vois, c'est pas... Oui, c'est précaire. Ben oui, c'est pas... Mais pourtant, il y a des gens... Mais c'est pas parce que t'as pas de soupe, mais c'est incassace. C'est pas ça que c'est incassace. Ça peut jouer, voilà. Ça peut jouer parce que... En fait, il y a des gens qui se laissent vivre aussi. Genre qu'ils disent, voilà, j'ai pas de soupe, je suis dans la merde. Ben alors, je vais commencer à boire. Ben je vais commencer à me droguer. Et puis je vais commencer à taper mes enfants. Et je vais commencer, ben voilà, on est d'accord. C'est quand même que c'était ça plus vicieux, tu vois. Voilà. C'est ça. C'est qu'on dit dans des familles comme ça. Voilà, et qu'ils reproduisent ça. Et qu'ils reproduisent ça. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve, c'est à mes recettes, elle se faisait bas. Ouais, parce que... Ouais, et du coup, la petite, quand tu lui dis ça, elle a pas l'air choquée, en fait, tant que ça que... En fait, elle sait que c'est pas bien. Que c'est pas forcément normal, mais c'est... C'est limite... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est genre, ça la choque pas. Ben ouais. Elle est habituée, genre... C'est triste. C'est très triste. Ouais, c'est triste. À 14 ans. Ça veut dire, vu l'image qu'elle doit avoir d'elle, putain. Ça veut dire, elle doit se dire, mais c'est ce que je mérite, en fait. Ou bien c'est le seul moyen pour moi d'avoir de l'amour et de l'attention. Je dois accepter la condition, pour moi, d'avoir quelqu'un, en fait, en gros. Je... Bon, bref, c'est trop triste. Je vais parler pendant 10 ans, tout le temps que... C'est ça. Mais ça, ça ne sert à rien tant qu'elle, elle voudra pas. Mais elle, tout ce qu'elle veut, je pense, c'est ses parents, hein. Moi, je suis qui ? C'est-à-dire que je peux lui parler pendant le désert, mais... Et alors, pourtant, elle t'a appelé, toi, quand... Ouais, mais je pense... N'importe qui, ça va pouvoir lui faire du bien, en vrai, tant qu'il y a quelqu'un. Si c'est pas moi, je sais pas, justement, je pense qu'il faut que... Toi, si t'as la possibilité, tu veux en parler, bien, mais... Ouais. On t'en dors sur le camp, hein, tu vois. C'est ça, mais c'est que mon problème, j'arrive pas à faire la puceau. Ouais, voilà, moi, je m'attache trop vite aux gens. C'est ça, on t'en parle des choses. Au final, c'est moi qui va souffrir. C'est pas que lui, il parle que... Là, c'est trop, trop triste. En tout cas, si vous, vous avez déjà connu des gens qui ont été dans ces... Vas-y, vas-y, ben, nique ma lumière, il faut que tu... Pardon, c'est une manadette. Elle l'a arrêtée. Je rigole. Et du coup, est-ce que vous avez déjà connu ça et comment vous avez fait pour aider la personne ? Genre, je parle d'une personne adulte, hein, pas forcément des enfants. Mais ça doit être trop dur. Imagine, par l'homme, Zahra, toi, t'es en couple et tu te fais taper par ton mec. Non. Et que moi, je sais, mais toi, à chaque fois, tu retournais tout. Non, mais tu me parlerais même, tu, je crois. Franchement. Si, je te parlerais, je pourrais pas laisser. Même si, à chaque fois, je repars. Déjà, t'appellerais mes parents direct. Ah, mais je t'appellerais... Oh. Elle ? Non, c'est sûr, j'appellerais tes parents. Ah, ouais. Je te taperais là, je trouve. Ah, ouais. Je dirais à tes parents. Même si ça, pas ou quoi, elle appellerait mes parents. Je dirais tout. Ah, ouais, ouais. Je dirais tout, je dirais tout. Mais pour me protéger, pas contre moi. Même si elle me fait jurer, hein. Et je lui dirais, ouais, je te promets, je te dis rien. Mais je vais la balancer direct. Après, c'est pas pareil quand c'est ton ami proche ou quelqu'un d'externe. Ouais, c'est vrai, parce que t'as pas envie d'intervenir dans... C'est ça, en fait, Christy m'a dit. Elle commence pas à venir dans la vie des gens. Parce que, voilà, c'est un peu ce que je trouve. Parce que, justement, moi, je voulais l'accompagner sa soeur. Quand ils ont été chez le mec avec la police, je voulais parler à la nez. Oui, je voulais les suivre, moi, jure. Christy m'a dit, arrête, ils t'ont pas demandé de venir. Mais moi, je voulais les suivre. Ouais, parce que je voulais les suivre. Oui, pour parler avec eux, pour dire, là, par contre, maintenant, c'est terminé, vous arrêtez. Et Christy m'a dit, mais t'es pas de leur famille, en fait. C'est pas ton rôle, en fait, d'agir, en fait. Si les parents, eux-mêmes, ils font rien, c'est pas à toi. On te connaît pas. Tu débarques comme ça chez les gens. Donc, voilà, c'est vachement triste. Donc, Audrey, là... Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais une copine. D'ailleurs, je lui parle plus à cette meuf. En fait, il y a une fois... C'est pas les couilles d'elle, mais MDR... Non, c'est une autre copine. Et la meuf, je la conseillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et genre, un jour, elle m'a archi mal parlé. Parce qu'en gros, je la faisais que la conseiller, parce qu'elle pleurait tout le temps. Je vais pas donner trop aux détails, parce qu'elle va se reconnaître. Et après, ça va mettre encore moins dans la sauce. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que c'est trop facile de... Ouais, je le mets tout le temps dans la sauce. Donc, du coup, je faisais que les dés. Et un jour, elle m'a claqué, genre, en mode... Ouais, mais t'as rien à dire, parce que t'es pas à ma place. J'ai dit, ok. Mais depuis ce jour-là, je lui... Oh, mais de même pas conseil aussi, ma place. Voilà, de même pas conseil. De même pas conseil. J'ai dit, hé, depuis ce jour-là, j'ai plus parlé avec elle. J'ai dit, allez, hop. Ouais, c'est ça. En vrai, quand tu seras comme ça, eh ben, tu pourras parler. Moi, je suis là, je te parle pendant des heures, tu me seras dit comme ça. Je ne l'ai plus jamais reparlé. C'était terminado. Finito pipo. Exactement. Donc, voilà. Notre make-up du jour. Attends, viens, on fait la... Comment tu appelles ça ? La miniature. La miniature.